Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC. Nous allons reprendre, reprendre, reprendre une petite chose, mais avant ça, j'ai envie que nous allions faire une quête secondaire, j'ai envie de vous montrer un petit truc, que j'ai plus ou moins découvert, on va dire, que j'ai réutilisé du précédent opus de la saga. En l'occurrence, vous prenez cette mission-là, la mission 4, normalement, je suis même pratiquement persuadé qu'il y a 100% de chance d'avoir, à un moment de cette mission, vous allez le voir, un groupe de Time Patrollers, qui va en fait, tout simplement, venir vous défier, à votre demande, on s'entend, en tout cas, normalement, souvent quand je dis quelque chose de ce genre-là, il ne se passe rien, ce n'est pas grave, on va bien voir, mais normalement, c'est censé arriver. Donc on va bien voir, vous allez voir, ça va être très, très simple, au début du combat. Hop, les. Hop. Et pour Krillin, c'est pratiquement fini. Voilà. Hop. Hop, voilà. Pour Tenshinhan, c'est fini. Et pour Yamcha, c'est terminé. Voilà. Une fois que vous avez fait ce premier combat, le passage s'active. Et normalement, juste ici, voilà. Il y a un groupe de... Alors, on peut quand même en regarder. Avant, je vous conseille de le faire. Vous regardez le niveau qu'ils ont envoyé, ce sont au niveau 80. Je l'ai déjà fait une fois. J'ai l'impression que leur niveau a augmenté, par conséquent, on risque d'en chier. Heureusement, nous sommes trois. Je n'ai pas pris le personnage tout seul. Hop. Mais bon, on verra bien. Ok, je ne lui fais pas de dégâts. Ok, bien joué. Hop, dégage. Merci. Super Saiyan 3 pour m'assurer de faire plus de dégâts. Aïe, bien joué. Aïe, bien joué. Bien joué. Moi qui pensais faire plus de dégâts. Boum. Il a esquivé. Hop. Voilà. Oh. Bien joué. J'aimerais récupérer un petit peu d'endurance sur son cadavre. Enfin, son futur cadavre. Hop. Merci. Donc, j'ai remarqué que le coton frappait directement dans le dos. Ça se passait beaucoup mieux. Bien joué. Il ne faut pas exagérer non plus. Hop. Voilà. Il avait à peine le temps de se retourner en fait. Voilà. Ah non, ce n'est pas le mien. C'est mon Sang-Gohan à moi qui est mouru. Désolé, Sang-Gohan. Boum. Et voilà. Ça, c'est fait. On obtient donc un matériau sur le premier cadavre. Bon, quand même, c'est d'aller essayer d'aider nos copains, quand même. Enfin, notre copain. Sang-Gohan, vas-y. Reviens parmi nous, Sang-Gohan. Ah, il peut lui donner du pouvoir. Je peux lui donner du pouvoir. Du pouvoir pour Sang-Gohan. Merci, Sang-Gohan. Je suis ravi de te retrouver à nos côtés. Tu es stylé. Tu es le Sang-Gohan stylé. Pas celui qui devient Great Saiyaman. Ah, quel dommage. Boum. Merci pour ton endurance. Ah, c'est l'autre qui va vouloir m'attaquer. Alors, où est-ce qu'il est, l'autre ? Où est-ce qu'il est ? Voilà, bonjour. Oh, mais c'est un... Un de la race des Cold. Je crois que c'est les Cold qui s'appellent, mais j'ai un doute. Eh ben non. Boum, merci pour l'endurance. Ah merde, Sang-Gohan est encore mort. Bah non, vous attaquez pas tous à moi. Bah remarque, s'il attaquez-vous tous à moi. Hop, vous avez vu que Vegeta en fait était en train de régène Sang-Gohan. Il tombe, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Il va se mettre super loin. Du coup, il m'agresse pas, l'autre. Marcus, qu'est-ce qui t'arrive ? Aïe ! Oh, c'est chiant. Boum ! Boum ! Boum ! Oh, quel dommage ! Voile ! What ? Ouais, je suis devenu un bonbon. Non ! Tu connais la chope du bonbon ? Dommage, j'ai pas réussi à faire la chope du bonbon. Je suis sûr qu'il y avait une chope. Je suis sûr qu'il y avait une chope. On peut pas être complète. Ah bah cool ! Et voilà, objet-clé obtenu, comme vous pouvez le voir. Hop. Crac, on y va. On va finaliser la quête, finalement. Et donc, on va tout simplement affronter, en fait, Sang-Gohan, Piccolo, et potentiellement, euh... Sang-Goku derrière. Hop. Vous allez voir que Sang-Gohan encaisse un peu mieux les coups que, euh... Krilin, ce qui ne veut strictement rien dire, vu que Krilin n'encaisse pas du tout les coups. D'ailleurs... D'ailleurs, je crois que c'est donc du coup Sang-Gohan qui colle une branlée à Piccolo. Mais non, mais j'ai eu le temps de rien faire. Ah, y'a pas de suite. Bon, bah tant pis, j'ai pas eu la fin ultime, c'est dommage. Rang B, on s'en fout, parce que, regardez, j'ai obtenu, donc déjà, des badges Satan rares, des badges Satan super rares, et surtout, la Dragon Ball à 7 étoiles. Donc voilà comment farmer les Dragon Ball, chers amis. Je vous ai montré. Euh... Tenu de Sang-Gohan, petit démon, bon, c'est pas... De démon petit, pardon. C'est pas extrêmement important. Cependant, j'ai les 7 boules de cristal, chers amis. Du coup, on va tout simplement aller les poser sur l'hôtel de Shenron. Voilà, merci. Les 7 Dragon Ball. Et l'hôtel de Shenron est là-haut. Hop. Et de toute façon, je pense que je vais, en fait, faire que ça dans l'épisode. Simplement pour vous montrer comment les farmer, et vous m'assurer que vous... Quand vous verrez cette vidéo, pour trouver cette vidéo, vous aurez bel et bien vu comment faire. Hop, c'est parti. Socle les Dragon Ball, tu peux faire des voeux au socle les Dragon Ball si tu as les obtenus et cette Dragon Ball. Tu pourras les trouver avec un peu de chance, alors collecte-les autant que possible. Tu as cette Dragon Ball, veux-tu invoquer Shenron ? Oui. Oui, oui, oui. Ouh. C'est quand même un instant mythique. Wouah. Ça rend super bien en plus. On le voit souvent dans l'anime, oui, on va dire. Mais le voir comme ça devant nous, joueur et grand fan, c'est vraiment génial. Tu... Je veux de l'argent ! Je veux un objet rare, je veux une tenue, je veux plus d'options, je veux grandir, je veux une nouvelle attaque ultime, une attaque spéciale, je veux plus de personnages utilisés, je veux une seconde chance dans ma vie, ça c'est pour, je veux être super canon. Donc, je veux de l'argent, ça me donnait des ennemis, je veux des objets rares, ça me donnait un objet rare, je veux une tenue, ça me donnait une tenue, je veux plus de puissance. Je veux plus de puissance, j'ai un doute. Je veux grandir, j'ai un doute. Nouvelle attaque... Alors. J'ai un doute, on serait de là. Je veux une nouvelle attaque ultime, une nouvelle attaque spéciale. Je veux plus de personnages, de nouveaux personnages, je veux une seconde chance dans ma vie. Ça c'est pour recette les points de compétences, je veux être super canon, c'est pour refaire le personnage visuellement, je veux des médailles, c'est pour obtenir des médailles de Satan, je crois, ou des P.T. Ça doit être ça. Je vais quand même aller voir... Je vais quand même aller voir les voeux de Shenron. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Hop. Nananana... Je veux plus de puissance, c'est une super... Une super âme rare, je veux grandir, on fait gagner un niveau. D'accord. Je pense qu'on va partir sur une nouvelle attaque ultime et on verra bien. Allez hop. Vu que nos attaques ultimes ne passent pas, j'invoque maintenant Shenron. What the fuck ? Ça a l'air d'être du caca. Ça a l'air d'être du caca. On va bien voir, mais ça a l'air d'être du caca quand même. Ok, tout ça pour ça, merci. Bref, voilà comment on invoque Shenron. On va quand même aller vite fait voir, très rapidement, ce que c'est que cette technique ultime quand même. J'ai pas l'habitude des techniques ultimes qui... Disons... Les langues, c'est un truc qui n'arrête. Oh, sur le principe, ça a l'air sympa quand c'est des mots qui sont... Ah, ça a un nom, les mots comme ça. Les mots qui ne sont pas... Qui sont absolus. Voilà, c'est ça. On va essayer d'aller faire du 1 contre 1 contre quelqu'un. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de 1 contre 1. Si, si, de mémoire, il faut que j'aille dans combat hors ligne. Entraînement. Et on va aller la tester, cette arme. Cette attaque ultime, pardon. Cette arme. Ça ne va plus. Et on va la tester contre... Forcément. Ah, ça aurait pu être Trunks, cela dit. Et on va aller la tester. L'arbre sacré, non. Arène du Cell Game détruite. Arène du Cell... Oh, oh, oh. Je sens que ça va être l'arène du Cell Game classique. Great Saiyaman ! C'est triste, c'est triste, c'est triste. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Moi, j'aime les combats. Alors. Ah, je suis déjà à fond, parfait. Super Saiyan 3, parce que voilà. C'est stylé, mais ça... Ça ne correspond pas à mon type de personnage. Moi, pour une attaque comme ça, je vois plutôt un personnage qui est tout fin, tout maigre, mais qui tape comme une brute avec cette attaque. Et on finit avec un combo de 51 coups. Je voulais un 50. Quel dommage. Hop, boum. Et donc, le Kamehameha final. Final Kamehameha ! Boum. C'est stylé, quand même. Ah non, je ne t'ai pas repris dans tes retranchements, tu ne sers strictement à rien, c'est tout. Alors, j'ai envie de voir aussi l'attaque Kayoken jusqu'au bout. Et ça s'arrête là. Je suis assez déçu, je reconnais. Et je ne peux pas enchaîner, d'accord. Ok. Bon. Je suis assez déçu. Ça par contre, ça passe. Ok. Ok, ok. Bon. Je sais que l'épisode sera court, chers amis. Malheureusement, je veux vraiment que, pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent farmer directement les Dragon Balls, pour l'instant, je ne l'ai fait que deux fois. Je ne l'ai fait que deux fois, je l'ai fait parce que, justement, il me restait une Dragon Ball à trouver, je voulais absolument la trouver avec vous en vidéo. Mais, sur les deux fois, j'ai chopé deux Dragon Balls. Donc, pour l'instant, moi, j'ai un score de 100% au niveau des Dragon Balls récupérés après cette quête. J'imagine que ça ne reste pas 100% tout le temps. En tout cas, que ça n'est pas 100%. En tout cas, j'espère que vous pourrez farmer les Dragon Balls de cette manière. J'arrête l'épisode là exprès pour que vous puissiez quand même avoir cet épisode justement en moyen très rapide pour débloquer ces Dragon Balls et ces voeux de Shenron. Voilà. Les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, un petit coup d'œil dans la description de l'épisode et aussi dans la manière de la chaîne vers mon partenaire GameSpinnet.com qui m'a grâce au moment de faire le jeu et je les en remercie. Merci à tous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Et yo ! C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...